salut les amis c'est fred pour une petite récap de mes derniers achats alors plutôt on va dire achats sur le net parce que vide grenier si je dis pas d'analyse oui j'ai un 33 et le reste c'est du net et easycash alors c'est aujourd'hui ça va être beaucoup de cinéma j'ai dvd vhs et vinyles il ya zéro bd heureusement jeu en ce moment je ne trouve pas de bd malheureusement un cash me suis pris quelques petits dvd c'est assez rare mais bon j'en ai pris parce que je suis tombé sur des films plutôt sympa on commence par un film de john carpenter assos c'est le ça doit être son de trois ça doit être son troisième film si je dis pas d'analyse avant il a eu un fourreau avant il a fait le premier c'était duel le truc du camion là sur la route le mec qui poursuit par un camion là ensuite il a dû faire chou guirland express et après il a fait assos je crois que c'est dans ce temps très bon film si vous connaissez pas vous pouvez y aller mais il y avait eu un remake d'ailleurs que du correct mais bon le sou était très mieux était mieux celui là il n'est pas ouvert voyage au centre de la terre moi j'adore beaucoup j'adore ce genre de film sur jules verne tout ça c'est vraiment des trucs que je kiffe un excellent film on achève bien les chevaux avec jane fonda ça si vous connaissez pas c'est pareil allez-y et c'est extraordinaire ce film je vous demande s'il a pourvu s'il a pour été récompensé ce truc là il aurait bien chopé quelques oscars ce film là michael sarrazin c'est un truc qu'on je pense qu'il veut du ce type là on voit pas le mec là c'est un bon acteur je l'avais aussi dans un autre film que ça plaît le clan ou un truc comme ça c'était une famille de bûcherons et quand il fonda c'est l'exécutif c'est une famille de bûcherons et quand il fonda c'est l'exécutif c'est une famille de bûcherons et quand il fonda c'est excellent j'ai trouvé ça c'est super les saisons 1 et 2 ça c'est envie de grogner les saisons 1 et 2 de creep show ça c'est plutôt une bonne trouvaille en saison 1 il ya combien d'épisodes maintenant 12 histoires totalement terrifiante la saison 2 10 histoires après on passe à de la vhs d'abord un petit bouquin envoûtement offert par un copain parce que ça va de la vhs alors du la très très bonne vhs puisque c'est une collection que qui me tient à coeur c'est la warner home vidéo ce sont on va dire pratiquement les plus compliquées à trouver parce que sont quasiment les plus chères enfin sur certains films alors ça c'est un pote qui me l'a offert vraiment super cadeau les hommes du président une histoire de deux journalistes l'histoire vraie de deux journalistes qui ont l'histoire du watergate avec nixon ensuite il m'a offert aussi superman 3 bon ça c'est pas très bon mais c'est quand même un film culte on va dire vhs toujours cadeau de sa part les branchés du bahut ça c'est un comédie américaine avec tim matheson j'avais été voir ça au ciné je m'en rappelle ça ça doit être 84 ça ne rajeunit pas l'excellence ça c'est moi qui l'ai acheté solda bleu très très bon avec comment il s'appelle peter strauss donald plaisance et candice bergaine qui est toute mignonne maintenant ça c'est un de mes achats aussi c'est c'est fulci si j'ai pas de bêtises l'outchou fulci soupçon de mort ça c'est cadeau de mon pote aussi alors je vais vous montrer ça 48 heures avec nick nolt et merde comment il s'appelle eddie murphy première version parce que moi j'avais l'ancienne version enfin la nouvelle version va dire celle ci je sais pas si vous l'avez remarqué d'ailleurs c'est même lui qui me l'a fait remarquer parce que j'avais même pas vu le doigt levé c'est à ça qu'on reconnaît la première version là il a le doigt levé et sur les rééditions ce film là ils ont levé le doigt parce que bon voilà on peut plus rien faire on peut plus rien montrer de toute façon c'est fini et dedans j'ai trouvé un joli petit bouquin j'ai un petit bouquin rené château avec plein de plein de films de la collection rené château plutôt sympa c'est bien parce que ça ça peut donner des idées sur des certains films pas mal et pour finir deux vinyles ça a trouvé envie de grenier ça c'est bien c'est une belle trouvaille astérix au gaulois c'est mon deuxième je l'ai déjà celui là c'est en fait c'est même mon troisième parce que j'en avais bon je m'en suis pris un pour moi j'en avais déjà trouvé un que j'avais revendu et on revoit si encore acheter 5 balles je vais le garder on fera deux et offert par un autre ami là vraiment très beau cadeau le star wars la guerre des étoiles de 1977 pure merveille alors il n'y avait pas le poster mais il a refait faire le poster sur perpignan il a refait faire aussi le catalogue que j'avais pas il n'y avait rien ça il a refait faire aussi une boutique à perpignan qui sait faire ce genre de choses là c'est vraiment sympa il m'a refait faire aussi de la fiche qu'il y avait dedans qui est quasiment trouvable si jamais vous trouvez ce film là ce vinyle là l'affiche il n'y a quasiment aucune chance qu'elle soit dedans bon là il me l'a refait faire c'est vraiment très sympa c'est une réplique c'est pas le vrai je pense que c'est tout les copains c'est tout c'est tout c'est tout voilà pour aujourd'hui c'était rapide mais bon j'espère qu'on se reverra bientôt portez vous bien bonne trouvaille envie de grenier bel achat sur le net de façon c'est pas interdit à plus ciao ciao